Oh my god! La gang! J'ai une nouvelle caméra! Genre, je suis-tu belle? Toutes ces années sur YouTube à me filmer avec ma Canon G7X sont révolues. Je pense que la qualité de mes vidéos va être meilleure. Mais là, laissez-moi une chance parce que je dois apprendre ma caméra. C'est comme la première fois que je tourne avec. Et j'ai aucune idée si ça va fonctionner, j'ai aucune idée si ça va être beau. Ça fait plus d'un an que je regarde pour m'acheter cette caméra-là, avec laquelle que je tourne en ce moment. Et de juste la regarder, je sens une connexion. J'espère vraiment qu'elle va upgrader la qualité de mes vidéos. Car sinon, ce sera une couple de mille très certainement mal investies. Donc je compte sur vous pour me dire la vérité. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que, mettons, si je vous l'avais pas dit que j'ai une nouvelle caméra, vous aurez remarqué? Ou non? Fait que dites-moi si vous trouvez que l'image est plus belle, le son plus beau, dites-moi ça dans les commentaires et je serai agréablement surprise ou très déçue. Suspense. Je ne sais pas moi-même. Je vais être franche, avant de commencer la vidéo, en ce moment, ce n'est pas ma meilleure période. Je suis énormément dans ma tête et je me remets beaucoup en question sur plusieurs sphères de ma vie. Puis j'ai décidé que cette semaine-ci, j'allais vraiment la prendre pour moi, pour faire des choses qui me font du bien, loin des réseaux sociaux. Puis il y a une chose qui certainement me fait plaisir, c'est de tourner des vidéos et aussi de peindre. Ça, c'est vraiment ma passion que je me suis découverte, qui me fait énormément de bien. Fait que c'était évident que j'allais peindre cette semaine. Puis là, je me suis dit, ça fait une coupe de mois que je pense à ce concept vidéo, puis je sens que c'est le bon moment. Donc, je compte passer les prochaines 72 heures chez moi, enfermée, à peindre une toile pour ma meilleure amie. C'est un projet qui me rend vraiment excitée et un peu stressée, je dois l'avouer, parce que je n'ai jamais peint pour quelqu'un d'autre, première des choses. Deuxième des choses, ma meilleure amie, elle a un style artistique très différent du mien. C'est une personne plus simple, plus neutre, pas beaucoup de couleurs. Tandis que moi, mon style, je me rends bien compte que ce qui me définit, c'est la couleur. J'aime vraiment ça quand c'est punché, quand c'est contrasté. Donc, ça va être un gros challenge de peindre une toile pour Caro, mais pas juste de la peindre pour elle. Je veux la peindre en fonction de ses goûts à elle. Je veux qu'elle aime la toile, mais je veux aussi qu'elle me représente. Je ne veux pas dénaturer mon art, mais je veux faire quelque chose qui va lui faire sincèrement plaisir. Aussi, c'est un nouveau challenge pour moi de peindre devant vous, en fait, devant vos yeux ébarris. Ça se dit des yeux ébarris? Je n'ai pas vraiment dit ça dans ma vie, mais quand je peins, je suis vraiment dans ma bulle. C'est ça qui me fait du bien en ce moment. Je pense que justement, c'est que quand tu fais quelque chose d'artistique, tu ne penses à rien d'autre. Donc, je ne voulais pas me mettre le stress, la pression de peindre et de me filmer en même temps. Mais là, je suis chez moi pour 72 heures. Puis, j'ai juste envie de prendre le temps de peindre et de juste filmer des moments quand je vais peindre, mais sans me concentrer sur la caméra, vraiment me concentrer sur le processus de la création de la toile. Fait que bref, mettons mes peurs de côté pour que j'arrête d'être stressée. Je fais cette toile-là pour ma meilleure amie. Peu importe le résultat final, je pense que l'important, c'est l'intention derrière tout ça. Puis, c'est ça. C'est juste pour leur remercier d'être autant exceptionnelle, puis d'être une personne d'exception. Et ça fait deux fois que je dis qu'elle est exceptionnelle, mais elle guess qu'elle l'est vraiment. Ça, c'est la toile brouillonne que j'ai faite en pratique pour la toile qu'on va faire aujourd'hui. J'adore sincèrement cette toile. Je pense que c'est ma préférée que j'ai faite jusqu'à date. Fait que c'est une bonne chose. Mais, elle n'est pas adaptée pour Caro. Car Caro n'aime pas la couleur. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de couleurs. Je pense que ce que je ferais différemment pour la toile à Caro, c'est que, bien, je choisirais peut-être une couleur punch seulement. Puis, le reste, j'essaierais vraiment de rester dans des teintes neutres. Ce qui va être un gros challenge pour moi. Comme vous pouvez le constater, mes toiles sont toutes extrêmement colorées. Je vais vraiment essayer de m'en tenir à une couleur. Ça va être tout qu'un challenge. Pourquoi j'ai choisi de faire une femme avec plein de fleurs? C'est pour démontrer le fait que Caro est une personne hyper sensible. Une personne très dans sa tête également. C'est une personne qui overthink énormément. Qui est très à l'écoute de ses émotions et à l'écoute des émotions des autres. Je vais essayer de créer une toile qui exprimerait sa sensibilité. Puis, sa féminité. Parce que c'est une belle femme. Elle est tout douce. Ben, des fois, elle n'est pas douce. On va dire quelque chose, elle m'a déjà... On s'est déjà chicanée. De manière très pas douce. Mais, à part les fois qu'on se chicane, c'est une femme très douce. Et très sensible. Et j'ai envie de célébrer ce côté-là de Caro. Parce que je pense que ça la rend, par moments, peut-être insécure. Mais je pense qu'elle réalise pas à quel point ça fait sa force. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va commencer à peindre une toile pour Caro, ma meilleure amie. C'est parti. Hey! J'ai fini la base de ma peinture. Ça, ça veut dire que j'ai fait le fond. Donc, il n'y a plus de toile vierge. Il n'y en a plus de la toile vierge. Je suis rendue toute peinturée. Mais, ça ne veut certainement pas dire que j'ai terminé. J'ai fini la base de ma toile. Et il m'en reste pour un christi de temps. Fait que je serais mieux d'arrêter de vous parler. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis un petit punch de bleu direct en partant. Alors, il faudrait que je me calme sur la couleur. Cassandra, retiens-toi sur la couleur. Merci. Êtes-vous prêts pour la suite? Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il ne fallait pas que je mette trop de couleurs parce que Caro n'aime pas la couleur. J'ai mis du jaune. J'ai mis du jaune, du bleu. Oh, j'aime trop la couleur. Puis, j'ai de la misère à peinturer sur la couleur parce que c'est comme beau de la couleur, Caro. Pourquoi tu n'aimes pas la couleur? Il est rendu 11h le soir. Je suis brûlée. J'ai fait ça toute la journée. Ah, regardez ici, mon papa. Hein, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Fait que bref, je vous montre la toile. Je m'en vais me coucher. Et on se revoit demain matin pour continuer à peindre parce que c'est ça le but de la vidéo, c'est ça le but de la semaine. Mais voyons donc la qualité. J'ai effectivement investi des milliers de dollars dans une caméra pour qu'on puisse remarquer mon petit pinch mou. Bonjour. Et voici ma toile. Wow. Non, mais quand même. On voit le potentiel. Ok, bye bye. Bon matin. Bon matin, papa. Ah, bon matin, mon amour. Fait que là, aujourd'hui, des touts de la peinture. Fait que première étape, on s'en va se faire un café. Deuxième étape, peindre. Je me suis changée. J'ai installé mon setup et je suis prête pour des touts de peinture with me. Des touts de peinture with me. Des touts de peinture with me. Petite gorgée de café avant de commencer. Ah, c'est bon du café. Tabarnak, c'est bon du café. Hostique, c'est long peindre une toile. Mais c'est satisfaisant. Et je le fais pour une bonne cause, c'est-à-dire ma meilleure amie. Vous, comment ça va la vie? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de votre journée? À part regarder ma vidéo, en dites donc. Écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que tu calles toi aujourd'hui? Fait que je vous tiens au courant de la suite. Il est rendu 10h le soir et je me rembarque dans ma peinture parce que je le regarde depuis comme une coupe d'heure. Puis je suis comme... Il y a quelque chose qui me dérange. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui me dérange exactement. Fait que je m'en vais mettre de la musique. Je m'en vais dans ma tête. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour comprendre qu'est-ce qui m'énerve de ma toile et de rectifier le tour pour qu'elle soit pas belle, mais genre magnifique. Parce que Caro mérite une magnifique toile. Et en ce moment, elle n'est pas à son 100%. Fait que je m'en vais travailler là-dessus. Puis on se revoit demain matin. Ok la gang, je suis rentrée à l'instant matin. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je fais ça quick. J'ai fini la toile. Il me manque juste à la vernir. Puis j'ai tellement bien joué mes cartes. Parce que là, je me demandais comment je vais faire pour donner la toile à Caro puis filmer en même temps puis que ça soit une surprise. Puis là, j'étais comme... Ok, ça va être compliqué de déplacer tout mon matériel chez elle, de caméra. C'est comme pas subtil, mettons. Et là, il me vient une idée de génie. Parce que moi et Caro, à savoir qu'aujourd'hui, on va en camping. Puis c'est Caro qui conduit parce que c'est toujours Caro qui conduit. Puis là, j'ai dit... « Hé, mais ça ne tenterait pas de venir me chercher à la place, tu sais, ça serait moins compliqué. J'aurais pas retrouvé un parking, blablabla. » Puis elle est comme... « Ben sérieux, non, ça serait pas moins compliqué. » Je suis comme... « Oh, s'il te plaît, pour toutes les fois que je viens chez toi, là... Genre, rends-moi ça comme service. Genre, ça ne me tente vraiment pas. Je suis lazy à la matin, tu sais. » Puis elle est comme... « Ok, c'est bon, je vais venir te chercher. » Fait que là, quand Caro va arriver, je vais lui dire... « S'il vous plaît, peux-tu monter en haut? » Je vais lui bander les yeux. Puis je vais lui offrir ma toile. « J'ai tellement hâte. » Mais là, je suis vraiment pressée dans le temps. Il me reste une heure pour la vernir. Fait que j'ai pas le temps de vous parler. Je m'en vais vernir ma toile. Puis après ça, on va la donner. Je suis tellement excitée. Je suis fucking excitée. Fait que... Hop, hop, hop! Hop, hop, hop au travail! La gang, je suis folle comme de la merde. Caro est en route. Caro est en route. J'ai hâte, je suis stressée. J'espère qu'elle va aimer la toile. Je trouve ça tellement bizarre d'offrir un cadeau que j'ai créé, tu sais. J'ai peur qu'elle l'aime pas, mais qu'elle se sente mal à l'air. Tu sais, comme quand tu reçois un cadeau fucking like, puis t'es comme « Ah! Merci! » Mais regarde, c'est un bon stress. J'ai surtout vraiment hâte d'y donner. Est-ce que c'est le fun de donner dans la vie? C'est le fun de recevoir, mais c'est fucking nice de le donner. Puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir donner à ma meilleure amie un cadeau que je lui ai vraiment fait exclusivement pour elle, avec plein d'amour. Donc si elle l'aime pas, je vais lui dire « Ben, va te faire foutre! » Ben non, casse. Tu vas pas dire ça à ta meilleure amie, franchement. Crois-en les doigts pour que Caro l'aime. Le suspense! Elle vient de me texter pour me dire qu'elle l'a dans 3 minutes! Attends une minute. Je peux ouvrir tes yeux. Je t'ai fait une toile! Surprise! Jure? Oui! Wow! C'est pour toi, c'est ton cadeau. Impossible! Oui. Ok, mais elle est magnifique. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Full! Jure que tu m'as fait une toile! Oui, c'est pour toi! Oh, t'es trop faible! Oh, elle fait un peu de plaisir! Elle est full belle! Wow, je suis trop contente! Est-ce que tu l'aimes? Oui, full! Ton cadeau d'être une bonne meilleure amie. Oh, je suis trop contente! Est-ce que tu es contente? Elle est full belle, j'en aime vraiment. Oui? Oui, full! Elle est vraiment belle chez nous. Paul, t'es vrai que ça! Fait que c'est ça, c'est assez belle! Oh wow, elle est trop belle! Je suis trop contente! Merci, Cachandra! Oui, ça fait trop plaisir! Je suis contente que tu sois contente! C'est trop belle! Wow! Je pense que j'ai contente, c'est trop cool! Puis, j'ai essayé de ne pas mettre beaucoup de couleurs, mais je n'ai pas réussi. Non, elle est super... J'ai vraiment pas réussi! Je te jure, c'était ma mission! Je voulais mettre moins de couleurs que celle-là! Elle est vraiment belle! Je n'ai pas réussi! Non, mais c'est parfait! Alors, ben voilà! C'est la fin de la vidéo! J'espère que Caro est contente! J'espère que vous avez aimé suivre le processus de la toile! Et ben, c'est ça! C'est beaucoup d'excité! C'est beaucoup d'excité! Ah ben, tu peux le garder! Je ne l'ai jamais mis! Bon, elle est contente! Et moi, je suis contente! Ok, bye bye! Fait que, comme vous avez vu dans la vidéo à casse, elle m'a fait la plus belle toile du monde! Ben, j'avais envie de vous montrer! J'ai deux spots à mon appartement que j'aimerais vraiment la mettre! Puis, que je trouve qu'ils seraient super beaux! Fait que, je me suis dit, pourquoi pas vous demander c'était quoi votre place préférée dans mon appartement! Selon vos choix, on va voir où est-ce que j'ai la mienne! Fait que, je vous montre ça à l'instant! On peut-tu encore prendre un instant pour admirer à quel point... À quel point la toile est belle! Je capote! Puis, je l'achalais tellement en plus parce que j'en voulais! Puis, elle sait exactement ce que je voulais! Puis, pour vrai, elle est parfaite! Je l'aime vraiment beaucoup! Fait que, je vous montre ça, dans le fond, le premier spot, c'est mon entrée! Fait que, dans le fond, la porte d'entrée est juste là! Fait que, quand on rentre, je me suis dit qu'elle serait parfaite là! Juste ici! Qu'est-ce que vous en pensez de ce spot-là? Moi, personnellement, ma place préférée pour la peinture à casse, c'est ici! Mais, comme je t'ai dit, écris-moi dans les commentaires ce que tu préfères dans le passage ou ce que tu préfères dans l'entrée! Si t'as aimé la vidéo, comment, like, subscribe, follow me on Instagram, follow her on Instagram, follow Paul on Instagram, follow qui tu veux on Instagram! Puis, je vous souhaite de passer une bonne journée! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501